Voici l'île Lauedz, la plus fréquentée de l'archipel des Lauedz, une zone remarquable, très prisée des touristes. Chaque année, quelques 44 000 personnes enfoulent le sol selon les services de l'État. Beaucoup plus d'après les calculs de Corsiga-Liber. Dans un communiqué publié en début de semaine, le mouvement indépendantiste tire la sonnette d'alarme. Selon lui, le site est dégradé et menace de se transformer en toilette à ciel ouvert. Tout ça, c'est aussi le signe d'une surfréquentation, d'une hyperfréquentation, qui aujourd'hui nuit non seulement à l'image du site, mais aussi au développement durable de cette destination touristique. Pour Corsiga-Liber, la solution au problème est simple, instaurer des quotas pour limiter le flux des touristes. Une option qui est loin de déplaire à Jean-Charles Orsouche, le maire de Bonifacio. Il faudra à un moment donné limiter par une politique de quotas, par une politique de bracelets, de ce que vous voulez, mais il est évident qu'on ne pourra pas accepter des flux de plus en plus importants. Je le répète, ce qui doit guider notre action et notre détermination, c'est ce que la nature est capable d'accepter. La pression touristique a un impact évident sur l'environnement. Mais ce que l'on sait moins, c'est que le tourisme de masse n'est pas forcément bénéfique à l'économie. Maintenant, dans les grands centres touristiques du monde, et même européens, Barcelone, Ibiza, tout le monde, les autorités publiques, cherchent à limiter le nombre de tourisme, à instituer des quotas, et même à détruire au balard des hôtels de bord de mer, parce qu'il y en avait trop et qu'ils étaient débordés. Parce que le tourisme n'est pas forcément un complément de croissance, il peut être aussi un élément de désintégration de la faune, de l'environnement. A l'Office de l'environnement, justement, on assure prendre le problème à bras le corps. Une étude d'impact est en cours, et dès l'année prochaine, un contrôle de la fréquentation des laëts sera mis en place.